Hello tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo plantes. Ça faisait assez longtemps que je n'avais pas abordé ce sujet sur la chaîne en tout cas. Et c'est vrai que durant la belle saison, je vous avais fait des plantes tours, notamment de mes plantes intérieures, de la terrasse, etc. Et je vous avais promis un update en automne que je n'ai absolument pas fait, donc désolée pour ça. Honnêtement, c'est assez compliqué pour moi de pouvoir faire un plein tour parce que ça demande une bonne luminosité, un peu de disponibilité, etc. Et j'ai pas mal manqué de temps récemment, donc voilà, tant pis, ça n'aura pas été possible cette fois-ci, mais ce qui est sûr, c'est que dès le printemps, je vous redonnerai des nouvelles et vous verrez un peu l'évolution de ma collection, ça c'est certain. En attendant, je me suis dit que ce serait chouette de profiter de l'hiver et un peu du calme que cette saison représente dans le monde végétal en général pour vous parler de plantes un peu différemment. Et donc j'ai eu l'idée de faire un petit tag. Ce tag, je l'ai vu il y a quelques jours chez Mademoiselle Blume, qui est donc Laetitia, une youtubeuse suisse qui fait des vidéos un peu plantes et lifestyle, je dirais en général, qui est très douce, très chouette à suivre. Et en voyant son tag, je me suis dit que c'était vraiment parfait parce que ça permet d'aborder différentes questions par rapport à notre collection de plantes, celles qu'on aime, celles qu'on est moins, les petits problèmes qu'on peut rencontrer et autres. Et du coup, ça permet de partager de manière sympa. Ce sera parfait pour commencer l'année tranquillement. Donc voilà, ma liste de 10 questions est prête. On va se lancer si vous voulez bien et j'espère que ça vous plaira. C'est parti ! Bon, je vais suivre les questions sur mon écran pour ne pas me tromper. La première question c'est, cette plante que Youtube ou Instagram m'a fait acheter ? Je dois l'avouer, j'ai beaucoup de plantes que j'ai achetées à cause d'Instagram ou de Youtube d'une certaine manière, mais surtout dans le sens qu'en fait je ne les connaissais pas. Moi j'étais une newbie totale des plantes, donc c'est grâce aux réseaux sociaux et aux vidéos que j'ai découvert certaines espèces dont je ne connaissais pas l'existence. Donc je pense qu'il y a beaucoup de plantes qu'on pourrait caractériser comme ça dans la collection. Mais je pense quand même que l'une des principales catégories de plantes que j'ai, qui correspond pas mal à cette idée, ce sont les Oya. Donc là je vous présente mon petit Oya Keri, parce qu'en fait c'est vrai que le Oya Keri, c'est le premier que j'ai connu justement dans la famille des Oya, grâce à Justine de Sweetie Oxalis sur Instagram, qui en avait, alors à l'époque je pense que c'était un vert qu'elle avait, enfin qu'elle a probablement toujours, mais c'est un vert que moi j'avais découvert, celui-là est panaché, mais voilà c'est la même chose. En tout cas c'est grâce à elle que j'ai découvert cette famille de plantes vraiment particulière, avec des feuilles un peu succulentes, notamment cette variété qui a des feuilles en forme de cœur en plus, donc c'est super mignon, je sais pas si vous allez bien pouvoir voir. Et vraiment moi je ne les avais jamais vues en jardinerie ni quoi que ce soit, et donc en fait c'est via cette première espèce qu'ensuite je me suis intéressée à toute la famille des Oya en général, et donc maintenant j'en ai au moins, je sais pas, au moins 8 différentes. Donc ça clairement c'est vraiment grâce, ou à cause, mais bon moi je trouve plutôt grâce aux réseaux sociaux, que je les ai avec moi et que j'en suis tombée amoureuse, voilà. Question numéro 2, cette plante commune que j'adore. Alors, ça peut-être que certains ou certaines d'entre vous l'auront deviné, mais moi il y a une plante vraiment très commune, que pourtant j'adore, qui est l'une de mes plantes préférées, et c'est la misère. Alors, oula, elle rentre même pas dans le cadre tellement elle est faux-folle celle-là. Là c'est une misère pourpre, d'habitude elle est violette, mais là comme c'est l'hiver elle a moins d'ensoleillement, donc en fait elle est, bon elle a quand même des traces un peu violettes, mais elle est plus verte. Cela dit en été elle devient vraiment pourpre, vraiment violette, donc c'est très joli. Et donc comme vous voyez, elle a des lianes un peu folles, elle pousse un peu n'importe comment. Et c'est une plante, vraiment elle n'a rien de particulier, on la trouve partout, dans toutes les maisons des grands-mères, etc. Mais je l'adore, déjà j'avais eu beaucoup de mal à la trouver, et c'est vrai que depuis que je l'ai, c'est vraiment l'une de mes plantes préférées. Je pense que je l'aime pour sa forme, voilà, un peu folle, et puis très allongée, que je trouve assez élégante, son côté retombant, que j'aime beaucoup aussi. Et puis sa couleur particulière, ses petits poils, enfin je ne sais pas. C'est juste une affinité, je pense, naturelle entre elle et moi. J'en ai aussi d'autres sortes que je vous montrerai, je vais vous insérer quelques images. Mais voilà, globalement on ne fait pas plus facile, pas plus simple que la misère courpre, et pourtant je l'adore. Comme quoi il n'y a pas forcément besoin d'être hyper rare pour être appréciée. Troisième question, cette plante que tout le monde aime, sauf moi. Ce genre de question un peu unpopular opinion, c'est toujours un peu délicat, parce que je veux froisser personne et je ne critique pas spécialement, c'est juste mon goût personnel. Mais bon, je vais quand même le dire. Moi vraiment l'une des plantes dont je ne comprends vraiment pas l'engouement qu'elle génère, ce sont les bégonias. Surtout les bégonias type bégonia rex, etc. Encore les bégonias un peu tamayas, vous savez, avec des feuilles un peu tachetées, je trouve ça assez joli. Et ça je comprends un peu la hype. Autant certains bégonias, je ne sais pas, je trouve qu'on dirait un peu des feuilles de salade, un peu recroquevillées, vaguement. J'ai l'impression même que c'est presque des fausses plantes. Je ne sais pas exactement pourquoi. Écoutez, c'est un truc, il n'y a pas d'atomes crochus entre elle et moi. Je sais que ce sont des plantes très appréciées, qui sont vraiment de nouveau à la mode en ce moment. Je n'en ferai pas partie, mais ce n'est pas un drame. En tout cas, je vous les laisse, si vous aimez les bégonias. Évidemment, je ne juge personne, c'est juste une simple question de sensibilité. Question numéro 4. Cette plante que j'ai regrettée acheter, perdre ou donner ? Alors dans mon cas, c'est une plante que j'ai regrettée de perdre. En fait, c'est une belle calathea que j'avais, que vous avez peut-être vue d'ailleurs sur mon point d'Instagram. Je me rappelle que j'avais mis une photo au moment où je l'avais reçue, qui m'avait été offerte dans des circonstances vraiment adorables et que malheureusement, j'ai perdue de manière aussi très bête parce qu'en fait, je l'avais laissée dehors cet été pour qu'elle prenne un peu l'air frais, l'humidité, etc. Sauf que je suis partie en vacances, j'ai oublié de la rentrée et à ce moment-là, il y a eu une vague de canicules. Donc elle a complètement grillé au soleil. Et en fait, en la découvrant, je pensais qu'elle était complètement morte parce que ça faisait une semaine qu'elle avait séché dehors et que personne ne s'en était occupée. Donc voilà, je l'ai jetée à la poubelle directement. Et le pire, c'est qu'après, j'ai une copine qui m'a rappelé qu'en fait, les calathea, on pouvait éventuellement les faire repartir, on pouvait tout couper et que ça pouvait repartir du bulbe. Et j'ai même pas... en fait, j'y avais même pas pensé. Donc en fait, je l'ai jetée à la poubelle peut-être pour rien alors que j'aurais pu essayer de la ressusciter. Quand je lui pense que c'est un peu triste, en tout cas, je vais certainement bientôt me racheter le calathea parce que c'est vrai que ce genre de feuillage un peu tropical, très graphique, ça manque un peu à ma collection. Donc voilà, c'est un peu l'histoire triste récente de mes plantes. R.I.P. Calathea, désolée de t'avoir maltraité. Numéro 5, c'est le plan qui fait ma fierté. J'ai du mal à n'en donner qu'une seule parce qu'en fait, il y en a plusieurs quand même dont je suis assez fière pour des raisons un peu différentes. Je pense que je vais en donner deux. La première, et je vais vous insérer des images parce que là, je ne peux pas la déplacer, c'est trop compliqué, c'est ma Medinia magnifica, une plante que vous avez aussi beaucoup vue sur les réseaux sociaux les dernières années. J'ai aussi consacré un article sur le blog si vous voulez en savoir plus. En tout cas, c'est une plante fleurie absolument magnifique qui fait des énormes grappes de fleurs roses. Et pourquoi c'est ma fierté ? Eh bien, tout simplement parce que je suis arrivée à la maintenir vivante, en tout cas, durant un certain temps. Là, c'est le deuxième exemplaire que j'ai parce que la première a eu une maladie, malheureusement, elle a eu un champignon donc je l'ai perdu comme ça. Mais à part ça, je m'étais très bien occupée d'elle et j'avais réussi à la faire refleurir après sa première floraison. Donc ça, j'étais hyper contente et assez fière de moi parce qu'en fait, c'est une plante qui est réputée assez difficile, assez délicate. Donc c'est toujours chouette de réussir ce genre de choses et d'arriver à voir naître des boutons de fleurs grâce à ses soins. Et ce nouvel exemplaire que j'ai, eh bien effectivement, même si la floraison n'est pas de mon dû, je suis quand même très contente de la maintenir toujours en bonne santé. Elle a des feuilles qui ont poussé, les fleurs tiennent bien, elle n'a pas de maladie, elle est bien. Donc voilà, c'est sans doute l'une de mes petites fiertés. Et la deuxième plante qui est un peu gonfle mon orgueil, toute proportion gardée, c'est l'énorme monstera que vous voyez derrière moi. Je vous remettrai aussi une photo peut-être ou quelques images pour que vous la voyez d'un peu plus loin. C'est un spécimen que j'ai depuis 4 ans, un peu plus de 4 ans, et que j'avais déjà acheté assez grand, mais alors qui est devenu monstrueux. elle porte bien son nom. Elle est devenue absolument énorme, et depuis 4 ans, elle continue de grandir. Surtout que, tenez-vous bien, je ne l'ai pas rempotée une seule fois, donc elle est toujours dans son tout petit pot. Elle n'a même plus de terreau, enfin je ne sais pas comment elle fait. Elle continue pourtant de pousser, de créer de nouvelles feuilles. Elle est incroyable. Et voilà, je l'adore en fait, c'est vraiment la pièce maîtresse dans mon salon, parce qu'évidemment, elle l'attire tous les regards. Elle est assez imposante. Et voilà, elle est toujours aussi belle. J'arrive à la maintenir en bonne santé. Elle est vivace et en forme. Donc voilà, c'est certainement l'une des plantes qui fait le plus d'effet chez moi, et du coup, forcément, elle fait aussi ma fierté. Question numéro 6, c'est une plante que j'ai en plusieurs exemplaires. Il est vrai que les collectionneurs de plantes ont souvent tendance à acheter plusieurs exemplaires de la même variété de plantes. Par exemple, si c'est une plante qu'il ou elle apprécie beaucoup, ça permet d'en avoir peut-être deux cultivars légèrement différents, ou une petite et une grande, voilà, ce genre de choses. Mais moi, je crois que ça ne m'est quasiment jamais arrivé. En fait, jusqu'ici, je reste assez raisonnable. Et quand j'ai déjà une plante, j'essaye d'essayer d'être patiente, de la voir grandir, et de ne pas m'en racheter une autre plus grande ou plus développée, juste comme ça. Mais je dois dire quand même que récemment, j'ai acheté une plante quand même que j'avais déjà. Mais c'est pour une raison un peu particulière. En fait, il s'agit du Oya Obovata. Donc c'est justement une variété de Oya, la famille de plantes dont je vous parlais récemment. Et donc en fait, ce sont ces deux petites plantes ici. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, parce que je ne vois pas grand-chose dans mon écran, donc j'espère que oui. Et donc en fait, je pense que la raison pour laquelle j'en ai deux exemplaires est quand même assez visible, et on peut le comprendre, c'est qu'en fait, le premier exemplaire que j'ai acheté, c'est celui-ci. Il est très différent du deuxième. Celui-là est plus foncé, il est peut-être un peu plus tacheté aussi, et surtout, il a des feuilles un peu plus oblongues, alors que le Obovata, normalement, a des feuilles assez rondes. Donc disons que celui-là, il n'est pas tout à fait typique de l'espèce, même s'il a un coloris que j'aime vraiment beaucoup. Et en fait, quand je suis tombée ensuite sur une variété, en tout cas un cultivar, qui est certes plus clair, donc ça j'aime un petit peu moins, mais qui a des feuilles beaucoup plus rondes, donc plus proches de ce que je recherchais, ben voilà, j'ai craqué, et j'ai décidé quand même de m'en prendre un. Donc au final, c'est les deux mêmes plantes, mais elles n'ont presque pas l'air d'être la même, donc je trouve que ça passe quand même. Et à part ça, je pourrais citer bien sûr toutes les plantes que je bouture habituellement, donc ma plante araignée, mon pilea, même ma monstera, que j'ai bouturée plusieurs fois, j'ai encore une des boutures dans ma cuisine. Donc ça, c'est vrai que c'est comme des exemplaires supplémentaires de la même plante, mais c'est surtout, enfin c'est des boutures, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai acheté en double, donc je considère que c'est pas exactement la même chose. Question numéro 7, cette plante qui me fait des misères. Alors j'ai eu un peu de mal à trouver une réponse à cette question, parce qu'en fait, bon, toutes mes plantes, parfois, peuvent avoir des petits problèmes, des petits parasites ou des soucis de croissance, mais j'en ai pas vraiment une en particulier qui m'a vraiment fait d'énormes soucis ou qui m'a vraiment mis dans une galère pas possible, quoi, je veux dire, tout le monde se porte plutôt bien tout le temps. Mais j'ai fini quand même par trouver quelque chose, c'est peut-être la plante un peu la plus tristoune de ma collection, en tout cas, celle que j'ai plus de mal à, disons, faire s'épanouir. Et il s'agit de la Ludisia discolor. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose ? Pas sûr. En tout cas, voilà, c'est une plante qu'on appelle aussi Orchidée bijoux. C'est une plante qui est absolument magnifique, du moins quand elle est correctement développée. là, c'est vrai qu'elle est un petit peu, disons qu'elle est un petit peu de biscornue, elle est un peu bizarre, quoi. J'avais placé beaucoup d'espoir en elle parce que j'adore cette plante et j'étais super contente d'en récupérer des boutures mais en fait, elle ne s'est jamais vraiment développée de manière florissante, disons. J'avais beaucoup plus de petits tronçons au départ mais il y en a plein qui sont morts, qui se sont desséchés ou qui n'ont pas survécu parce que j'ai eu une attaque de pucerons cet été et puis finalement, voilà, les feuilles ont repoussé mais voilà, il y en a une, à la limite, une branche qui se porte plutôt bien mais le reste, ça reste très fluet, il ne se passe pas grand-chose. Ça sèche quand même assez régulièrement, je n'arrive pas très bien, je ne sais pas. Peut-être que je ne lui donne pas ce dont elle a besoin. C'est dommage parce que je l'adore en fait mais ça n'a pas vraiment l'air d'être réciproque. Donc bon, je vais continuer mes efforts, je vais continuer d'essayer de la comprendre un peu mieux et de voir si elle veut bien faire quelque chose dans son pot quoi mais bon, pour l'instant, ce n'est pas gagné donc voilà, c'est peut-être celle qui m'a le plus donné de problèmes jusqu'à présent. Question numéro 8, cette plante que je garderai entre toutes. J'aime tellement mes plantes que voilà, si je pouvais évidemment, je garderais la majorité d'entre elles ou en tout cas, il y en a au moins une bonne dizaine que j'aime vraiment très fort et dont je ne voudrais vraiment pas devoir me séparer mais voilà, si c'était le cas, si pour une raison ou une autre je devais garder une seule plante, le choix pour moi est assez clair et c'est simplement que l'une de ces plantes a une valeur très sentimentale pour moi et c'est ce chlorophytum, donc ma plante araignée qui va là non plus pas tenir dans le cadre mais je vous montre un peu en gros, elle a des petits bébés en train de pousser en bas comme ça. Donc c'est un... On ne va pas s'en sortir en fait, donc je vais la mettre sur le côté. Donc c'est une plante qui est de toute évidence très simple, c'est une plante araignée basique, un chlorophytum homosome vert, il n'est même pas panaché, il est tout simple. C'est une plante très commune qu'on trouve un peu partout mais celle-ci elle est particulière parce qu'en fait c'est une bouture d'une plante de ma mamie. Donc ma mamie qui n'est plus parmi nous depuis plusieurs années et du coup je trouve ça en fait génial d'avoir ce genre de souvenir d'elle. Enfin, c'est vraiment, c'est incroyable je trouve de pouvoir maintenir un peu son souvenir à travers une plante dont elle s'est occupée et vous voyez de continuer un peu comme ça de maintenir en vie quelque chose qu'elle aimait. Moi c'est quelque chose qui me touche qui me plaît beaucoup et du coup si je devais sauver une seule plante c'est sûr que ce serait celle-là parce que je veux garder le souvenir de ma mamie c'est normal. Avant dernière question la numéro 9 cette plante que je recommanderais les yeux fermés. Ça c'est une question un peu difficile parce que je trouve qu'il n'y a pas de plante qui s'adapte forcément à toutes les personnes donc il est tellement facile que n'importe quelle situation pourrait lui aller. Par exemple il y a pas mal de plantes qui supportent assez bien les oublis d'arrosage mais parmi les débutants il y a par exemple des gens qui ont plutôt tendance à trop arroser et ça c'est quand même plus difficile de trouver une plante adaptée à ça. Donc je trouve qu'en fait selon la situation recommander les yeux fermés c'est un peu difficile mais bon c'est vrai qu'il y a certaines espèces quand même qui pardonnent pas mal de choses et qui du moins permettent de recommencer quand on a eu un échec par exemple. Donc pour moi et je pense que c'était aussi la réponse de Laetitia ça va être le pothos donc là j'ai un exemple de petit pothos enjoy qui est un cultivar particulier mais le pothos c'est aussi cette plante donc c'est après le même type de feuille mais un peu plus gros et vert par exemple ou vert un peu tacheté de jaune ou de blanc qu'on voit très souvent dans le jardinerie c'est une plante en fait que je recommanderais les yeux presque fermés parce qu'elle est tellement pleine de vie. Par exemple ce spécimen alors il a été un peu mal à un moment mais bon vous voyez il a survécu dans tous les cas c'est très solide c'est une plante que j'avais acheté vous savez en tout tout petit donc c'était vraiment un bébé plante qui devait avoir peut-être 4-5 feuilles et ça je l'ai acheté je pense cet été et voilà en quelques mois c'est devenu une plante vraiment encore petite mais beaucoup plus développée donc c'est assez incroyable sa vitesse de pousse est géniale et voilà au niveau de ses conditions ça supporte pas mal de choses même un peu moins de lumière du moins pour les variétés vertes on peut oublier un peu d'arroser on peut arroser un petit peu trop etc parce que en fait quoi qu'il arrive on peut souvent en fait simplement couper faire des boutures et repartir avec notre plante donc bon c'est une plante pas chère qui est jamais un gros risque parce qu'on peut souvent la sauver d'une manière ou d'une autre donc c'est vrai que pour la plupart des gens je pense que ça correspond bien et on arrive à la toute dernière question la numéro 10 cette plante qui me fait rêver je crois que j'ai beaucoup de chance parce que la plupart des plantes qui me font rêver ou qui me faisaient rêver je les ai c'est aussi sans doute parce que je rêve pas de plantes très extraordinaires j'ai pas des grands goûts de luxe au niveau des plantes voilà j'aime des choses assez simples donc c'est vrai que à part certaines variétés de Oya notamment qui sont un peu difficiles à trouver mais que je trouve petit à petit que j'essaye de commander quand je peux pour la majorité des cas voilà je suis déjà très contente de ce que j'ai je dirais peut-être juste il y a une plante que j'ai beaucoup de mal à trouver d'ailleurs en fait on la trouve pas du tout en Europe d'après ce que j'ai compris c'est un type de plante qui s'appelle Omalomena rubescens et plus précisément le Omalomena emerald gem qui est donc un cultivar particulier en Europe d'après ce que j'ai compris on trouve le cultivar magui celui-là il est assez commun enfin pas hyper commun mais en tout cas on le trouve relativement facilement notamment via internet mais le emerald gem jamais vu sur les boutiques françaises jamais vu sur les boutiques européennes en général je crois qu'il est seulement vendu aux Etats-Unis en tout cas cette plante en général le Omalomena rubescens est très très belle parce que ça a des grandes feuilles en fait c'est dans la famille du philo dendron donc si vous aimez les monstera les philo dendrons etc ça vous plaira peut-être mais ces feuilles ont un relief comme ça un peu particulier avec des lignes que je trouve vraiment très jolies et ça a un port aussi assez tropical très beau donc pour l'instant j'ai de toute façon pas vraiment l'espace où placer ce genre de plante donc c'est pas grave si je dois attendre mais en tout cas si un jour je tombe dessus c'est sûr que j'aimerais bien l'ajouter à ma collection c'est une plante qui a l'air facile et qui est assez originale très belle tout en étant simple donc c'est tout ce que j'aime voilà et voilà c'est la fin de ce petit tag j'espère que j'ai pas parlé encore trop vite comme d'habitude si c'est le cas désolé et j'espère surtout que ça vous a plu que vous avez peut-être découvert une plante ou deux ou peut-être simplement que vous avez satisfait votre curiosité grâce à ces petites questions d'ailleurs si vous aimez les tags en général même sur d'autres sujets ou si vous en avez certains à me suggérer pour que j'y réponde en vidéo n'hésitez pas moi j'adore j'adore faire des tags donc si vous voulez mes réponses sur certains thèmes voilà n'hésitez pas à me partager les tags en question et en attendant de vous retrouver donc pour ça ou pour un autre type de vidéo je vous souhaite un très beau début d'année 2020 tous mes voeux et je l'espère plein de jolies plantes dans votre jungle intérieure ou extérieure pour vous épanouir et vous apporter un maximum de bien-être voilà à très vite ciao à très vite à très vite à très vite